Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils étaient pas là, ils étaient pas là, ils étaient pas là. Je dis tous à qui tu parles à nos débuts, ils étaient pas là, ils étaient pas là. Oh ma Lisa, 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 oh ma Lisa. La relation, si nous deux, ne nous exposons pas. Oh ma Lisa, 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 oh ma Lisa. Et à qui y a vous le collè? Et à qui y a vous le collè? Sous-titrage ST' 501 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 Elle a compris la leçon à travers la chanson Elle a su qu'on ne devrait pas trop s'exposer Donc ça va Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas quelque chose ? Pourquoi ? Du genre, non, tu sais, quand on est exposé L'ennemi peut entrer Et puis on fait des choses à côté Je pense que là, nous sommes au début de notre relation C'est important de consolider C'est la base d'abord D'accord La base est sûre, on peut s'exposer Mais juste un mois, un an de relation On ne va pas se mettre sur Facebook À publier tout à tout va Il nous apprend des choses C'est que bien sûr, nous on va mener nos enquêtes Au pays d'Egberet, tout doit se savoir En tout cas, on est vraiment contents On est vraiment contents, Lionel Et on vous souhaite bon vent Bonne chance pour ce dernier opus Merci beaucoup On espère que Lisa va vous porter chance Et puis nous, notre prière C'est que vous alliez jusqu'au mariage Ah, comme on veut Lisa ! Merci Lionel d'être passée nous voir Et bien aujourd'hui, c'est mardi Mardistine avec bien évidemment Laurent Monti La coupe a changé quand même La coupe a changé, on l'a rafraîchée Ça vous rajeunit là ? Oui Applaudissements Pour notre franco-gabonais Ivoireau franco-gabonais J'avais besoin d'avoir de nouvelles idées Donc on a coupé un peu le temps Que les idées puissent les cheveux aussi avec Ajoutez aux idées que vous aviez auparavant Franchement, ça va bouger là Carole, voici La Duchesse Ça va, tout va bien ? Ça va très bien, merci beaucoup Je remercie Quinka de m'avoir sublimée Merci infiniment Alors, notre ami Jean-Richard Ah mais bonjour Carole et bonjour à tous Aujourd'hui, c'est différent, franchement Aujourd'hui, vous n'êtes pas lésés Vous démarrez l'émission avec nous, tout simplement C'est une bénédiction lettre Ça vous fait plaisir ? Bien sûr Ah non, mais qu'on m'agine Nous allons entamer notre sujet du jour L'histoire de l'humanité rugorce de grandes découvertes Qui ont bouleversé les croyances et façonné la société De même, la vie d'une personne peut complètement être bouleversée par un événement fortuit Hortense Rich ne dira pas le contraire La découverte des orties lui a coûté le mariage Mais elle reste forte et déterminée Bienvenue dans C'est midi, Grand Angle Et restez surtout scotché Parce que C'est midi, c'est la télé C'est la télé utile L'immobilier à la thérapie par les plantes Après avoir découvert les vertus médicinales de l'ortie Premier bénéficiaire expérimental, son époux Ce dernier dont la santé est chroniquement défaillante Constate une amélioration concrète dans son quotidien Depuis, elle se dit convaincue d'être investie D'une mission de guérison à partir de l'ortie Aujourd'hui propriétaire de la marque D'Akis Elle revendique la création de toute une gamme de produits thérapeutiques Ce mardi, C'est midi lui offre un grand angle pour parler de sa passion C'est tout de suite avec Caroline Da Silva et son équipe du mardi C'est un plaisir pour nous de vous avoir en plateau Ça va, tout va bien ? Ça va Alors, soyez détendus, soyez à vos aises C'est vrai que les caméras, ça impressionne, mais c'est rien Ici, on est en famille J'ai compris, ça marche ? Oui, ça va D'accord Alors, notre invité là, il serait Hollywoodien Je ne sais pas si c'est grâce aux orties, mais je vais les prendre du tout Merci Mais justement, avant même de vous poser des questions sur votre vie Sur votre rencontre avec les orties Il serait bien que vous puissiez nous en parler C'est quoi les orties, pour ceux qui ne savent pas ? Alors, les orties, c'est une herbe que les gens appellent une herbe sauvage Qui pousse comme le moringa pousse ici, derrière les maisons et dans la maison et tout ça Voilà, donc c'est une mauvaise herbe que j'ai découverte et qui cache beaucoup de choses Une mauvaise herbe, mais qui a tout de même de nombreuses vertus Ah oui On en parle ? Oui Alors, l'ortie, c'est une plante qui pousse en Europe Voilà Et elle est pleine de vertus Et ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que l'ortie augmente les groupules blancs Elle purifie le sang Et puis, son activité, c'est l'arthrose et le rhumatisme Voilà Moi, je suis pratiquement tombée amoureuse de cette plante Parce que quand j'ai quitté l'Afrique, j'ai vu beaucoup de mamans qui avaient le rhumatisme Elles avaient des rétentions d'eau, elles avaient vraiment l'arthrose et tout Et puis, quand j'ai vu que ça pouvait faire quelque chose, je me suis dit Mais attends, j'ai une mission en Afrique, là On va revenir sur cette mission Il est important tout de même de savoir ce que vous faisiez Quel était votre quotidien avant la rencontre de cette plante magique ? Avant de rencontrer cette plante magique, je travaillais dans l'entreprise de mon mari Qui est opérateur immobilier, hôtelier et puis qui a une agence immobilière Donc, on travaillait ensemble Je travaillais comme réceptionniste dans l'hôtel Et puis, en même temps, courtière dans son agence immobilière Voilà Et tout allait bien jusque-là ? Jusque-là, tout allait bien, tout allait bien Mon mari et moi, quand on s'est rencontrés, il y a une chose que je lui ai dit Je lui ai dit, je suis la femme vertueuse Ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment... La femme vertueuse dont on nous parle, c'est une écriture Exactement Donc, le proverbe 31 Mais pourquoi... Pourquoi vous avez jugé utile de ne lui dire ? Ben, parce que j'ai reçu ça, voilà J'aime bien parcourir la Bible Même quand j'ai eu des interviews à la télévision en Suisse Et puis, dans les médias, je leur ai dit que je suis une personne qui aime parcourir la Bible Et puis, ben, j'ai parcouru la Bible Et puis, je suis tombé sur le proverbe 31 qui parlait de la femme vertueuse Ben, je me suis appropriée, c'est mon truc C'est cela, c'est très bien Et puis, j'ai marché avec Et puis, quand je l'ai rencontrée, la première fois, je lui ai dit, je suis une femme vertueuse Et quelle a été sa réaction ? Ah, il a dit, ben, bravo, on verra Et ça ne l'a pas empêché de partir ? Bien, au contraire, ça l'a motivée Ça l'a motivée ? Oui, ça l'a motivée Ça l'a motivée, d'accord, c'est très bien Alors, on va parler maintenant de la découverte des orties Comment c'est arrivé ? C'est un déclic Comme je disais, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai dit que je suis la femme vertueuse Peut-être que ça l'a motivée Mais vous savez, tous les hommes sont à la recherche de la femme vertueuse Mais est-ce que les gens ne savent pas ce que la femme vertueuse, elle cache un trésor ? Et ça, il faut le trouver Donc, vous pouvez avoir une femme qui est une femme vertueuse Mais qui n'est pas comme vous voulez Parce qu'elle cache un trésor Est-ce que toutes les femmes ne cacheraient pas un trésor ? Toutes les femmes cachent un trésor Toutes les femmes sont des perles Et la perle est dans une huître D'abord, elle va se frotter au sable Et après, elle devient une perle Et toutes les femmes sont des femmes vertueuses C'est un trésor C'est de l'or qui est caché, c'est le diamant La preuve, la femme, elle donne naissance, la femme Donc, elle cache quelque chose La femme, c'est un mystère Tout à fait Donc, tu ne peux pas prendre comme ça une femme Et dire, bon, tu dis que tu es la femme vertueuse Donc, je vais voir Non, c'est toi qui dois faire pour qu'elle devienne vertueuse Si tu n'as pas réussi, tu as échoué ta mission Donc, l'homme contribue à ce que Exactement Les valeurs intrinsèques de la femme ressortent, réjaillissent et s'exhument en fait Tout à fait D'accord Alors, on va revenir à la rencontre de cette plante Donc, la rencontre de cette plante, ça a été un déclic D'abord, c'était suite à une question que je me posais moi-même Voilà Je voyais beaucoup de gens qui étaient malades Et puis, je me posais la question Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gens sont malades ? Moi-même, ce n'est pas normal Donc, c'est un soir que je... Voilà Une nuit, je dormais comme ça Et puis, j'ai fait un son J'ai vu une plante Moi, je ne la connaissais pas du tout Mais il faut dire que je ne me suis vraiment pas intéressée à ce songe J'ai vu une plante Ok, c'est un songe comme tout autre Et c'est une semaine après Mon mari et moi, on était devant une cheminée Et on a vu que... Voilà Et lui, il m'a demandé d'aller chercher du bois Pour mettre dans la cheminée Donc, je vais chercher du bois Et c'est là que je me fais piquer par l'ortie Et quand je reviens, je dis à mon mari Je crois qu'il y a quelque chose qui m'a piqué Il m'a dit que c'est l'ortie C'est une plante qui pique C'est pour ça que moi, je ne voulais pas y aller Alors, je dis mais... Il est bien sympa, votre mari Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis reconnaissant vers mon mari Parce qu'il n'est pas allé Parce que s'il n'était pas... S'il était allé lui-même, je ne serais pas là Voilà Donc, je lui suis reconnaissant en tout cas Et moi, je suis allée Et j'ai vu qu'elle m'a piqué Je me suis dit, je ne vais pas laisser une plante qui me pique Moi, je vais faire des recherches Il m'a dit, c'est l'ortie C'est lui qui connaissait Parce que moi, je ne connaissais pas du tout cette plante Il m'a dit, c'est l'ortie Mais pendant que je faisais les recherches... Vous décidez de faire des recherches parce qu'elle vous a piqué Ou parce que vous vous êtes souvenu de votre rêve Voilà, c'est ça Parce que dans mon rêve, j'ai vu une plante Et puis une semaine après, je me fais piquer par une plante On me dit, elle s'appelle l'ortie Après, j'étais là, j'ai dit, attends Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec mon rêve ? Là, c'est là où je me suis souvenu de mon rêve Et puis tout seul, je suis allée faire des recherches Pour voir ce que c'est que l'ortie Quand j'ai mis l'ortie Mon Dieu, j'ai vu qu'il y avait même des médecins Qui couraient derrière l'ortie Des herbes russes Des femmes qui ont fait des témoignages Maria Trében qui a écrit un livre Sur l'ortie De tout ce que ça pouvait faire Elle soulage de l'arthrose Elle soulage de l'arthrose Elle purifie le sang Elle combat le stress Dont tout le monde est victime Elle arrête les saignements Elle est une herbe Pour éliminer les calculs rénaux Et d'ailleurs, mon mari Il avait les calculs rénaux Donc, il avait l'asthme Il avait les calculs rénaux Il avait l'eczéma Et tous les soirs, c'est pillenflé en fait Et quand moi j'ai vu cette plante Je me suis dit, mais attends Je suis en train de voir que cette plante Elle peut même aider pour les calculs rénaux Bon, alors, on va pratiquer J'ai un mari qui a les calculs rénaux Moi, je vais pratiquer pour voir Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes mélanges Mes jus et tout Et puis, la première personne qui a bu, c'était lui Le cobaye Le cobaye Excusez-moi du terme C'est vrai, il a été le cobaye C'est vrai Vraiment, c'est une plante qui n'a pas En fait, vous expliquez bien le déclic Mais est-ce que les gens acceptent facilement De se faire traiter aux orties Dans la mesure où il n'a pas très bonne presse En fait, cette plante La plante, elle a mauvaise réputation Vous savez, c'est les hommes qui aiment donner Cette plante, c'est une révélation Il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette plante Vous savez, c'est une mauvaise herbe Que les gens refoulent C'est une mauvaise herbe Qui a mauvaise réputation Mais les gens ne sont pas allés savoir qui elle est Mais ils parlent Oh, elle pique Oh, elle est comme ça Mais vous n'êtes pas allé la voir C'est un peu comme dans la vraie vie Souvent, on donne de mauvaises réputations aux gens Mais les gens ne pensent pas Merci Merci C'est exactement ça De les connaître C'est exactement ça Et je ne sais pas Je n'ai pas encore fait les recherches là-dessus Mais je pense que ça a un lien Avec le fait qu'elle pique Voilà Parce qu'on n'aime pas ce qui pique Non, c'est parce qu'elle est têtue Elle est têtue Voilà On n'arrive pas Je me suis m'approprie En disant que je suis comme la mauvaise herbe Il me faut plus qu'un désherban Pour m'enlever de là Donc je rejoins ma orti C'est qu'il lui faut plus En fait On l'enlève, elle repousse Tu la brûles, elle repousse Elle repousse Elle est là Donc les gens la détestent Et en même temps Elle pique Et puis elle envahit En fait Mais elle est en train de parler En fait Vous voyez les plantes parlent Elle est en train de dire Je peux vous aider Ne me jetez pas Regardez-moi Parce que quelqu'un Qui revient chaque fois En tout cas moi je veux ressembler à l'ortie Voilà On me rejette Je suis là Voilà C'est un peu parti Je fonce Je suis une fonceuse Je suis l'ortie Non mais c'est clair quoi Voilà Mais du coup Quel est l'argument Que vous utilisez Pour convaincre les gens Puisque déjà dans la tête On se dit que c'est une mauvaise herbe Qu'on ne veut pas l'utiliser Qu'est-ce que vous utilisez vous Pour les convaincre ? Vous savez Quand j'ai commencé Je faisais d'abord les marchés Et les enfants me fuyaient Effectivement comme vous dites Les enfants me fuyaient Quand ils entendaient l'ortie Parce que l'ortie a une mauvaise réputation De piquer Donc les enfants connaissent ça Ça pique Tout le monde pique Et puis voilà Les gens n'aiment pas Mais l'argument que j'utilise C'est moi-même Je suis l'argument C'est-à-dire que les gens Me voient derrière cette ortie Une personne qui est rayonnante Une personne qui est convaincante Une personne qui sait De quoi elle parle en fait Et il s'arrête pour m'écouter Et quand je témoigne Des calculs renaux Et de ma fille Qui a 9 ans Qui avait aussi l'eczéma Le médecin lui avait demandé De prendre la cortisone Et qui a bu l'ortie Et qui n'a plus d'eczéma Mais quand je raconte Quand les gens voient Mais pourquoi elle quitte L'immobilier Où elle gagne assez d'argent Pour venir s'arrêter Derrière cette plante Elle doit savoir Beaucoup de choses Que nous ne savons pas Donc les gens viennent à moi Donc quand je leur explique Les gens ils sont tellement Fascinés par ce que je raconte Qu'il y a même un cinéaste Qui a fait un film Sur les orties en Suisse Le petit film Il est encore là Donc cet argument C'est que c'est moi-même Qui suis convaincante Et puis je suis la personne Qui représente bien Mais justement Vous étiez très engagée Dans le domaine de l'immobilier Avec votre mari Lorsque vous décidez De tout abandonner Pour vous consacrer à l'ortie Si je puis m'exprimer ainsi Quelle est sa réaction ? D'abord il n'a pas aimé Parce que je pense que mon mari Avait plus épousé une courtière Qu'une épouse Parce qu'il y avait une courtière Qui l'échappait Voilà Une courtière qui l'échappait Qui allait dans un autre domaine Que lui il ne maîtrisait pas Parce que lui il est dans l'immobilier Moi je suis dans l'ortie Voilà Il ne maîtrise pas ça Donc il ne pouvait plus me maîtriser Il avait l'impression Que vous ramiez à contre-courant C'est ça Et puis il me disait C'est une mauvaise èbe Tu perds ton temps Mais lui il voyait une mauvaise èbe Mais moi je ne voyais pas Une mauvaise èbe Moi je voyais Je l'imagine en train de dire Mais elle s'est foutue de moi Elle m'a dit Qu'elle était une femme vertue Elle est folle Mais c'est tellement ça Elle m'a vraiment bernée Je ne peux pas accepter ça Comme si vous étiez là C'est tellement ça C'est pas facile de se retrouver Avec des orties dans sa maison quand même Oui Non il n'a pas aimé Parce que j'ai ramené les orties Mais vous savez Ce qui a fait que je n'arrêtais pas Je me suis dit Mais est-ce que tu n'es pas en train d'être égoïste Tu as tes calculs de rénaux qui sont partis Tu as l'eczéma qui est parti Maintenant que tu es bien Tu me dis de laisser ça pour faire autre chose Mais il y en a beaucoup d'or qui ont envie de faire ça Mais pour vous il était le premier Il devait être le premier à vous encourager c'est ça ? Pour moi c'était ça Pour moi je ne comprenais pas que Parce que pour moi la santé n'a pas de prix en fait Oui on est d'accord avec Mais vous ne pensez pas que vous avez été peut-être Je ne dirais pas égoïste Mais que vous avez manqué de tact Je peux vous dire que J'ai peut-être manqué de sagesse Ça je le dis c'est vrai J'ai peut-être manqué de sagesse Je n'ai peut-être pas trouvé Comment lui expliquer ça Mais ça fait partie de la passion Vous savez la passion Quand les gens disent je suis passionné Il faut qu'ils fassent attention Parce que la passion elle est dangereuse Elle peut tout bousser Quand quelqu'un est passionné Il faut avoir peur de lui Il peut déplacer les montagnes passionnées Parce qu'il part Il ne sait même pas où il part Mais il part Pour lui il est passionné Il doit arriver Il doit aller Et il part Voilà Et ça j'ai fait ça Effectivement J'ai ramené des orties dans la maison Ça il n'était pas content J'ai fait des produits dans la cuisine Quand il venait J'étais en train de Il y avait des gens Qui étaient derrière la porte Qui attendaient leur produit Le jus Bon c'était nouveau pour lui Il devait se mettre À ce niveau Quelle était la réaction Des premiers clients Est-ce qu'ils étaient assez contents Par rapport à la première expérience Avec le produit Quand j'ai découvert ça Aujourd'hui vous savez Les gens en Suisse Aujourd'hui Quand j'ai vu À faire ces articles Il y a des gens Quand ils voient l'ortie Ils m'appellent Oh mais je marchais par là J'ai vu l'ortie Je me suis rappelé de toi On risque de vous appeler Hortense Hortie Voilà c'est ça Et en plus Ça arrive Ah oui ça arrive Hortie En plus mon petit nom C'est Hortie Hortense Et généralement C'est les Africains Qui vous côtoient Ou les Européens Les Africains là Attention Tout ce que vous direz Sur ce plateau Sera retenu Pour vous On vous écoute Les Africains Comme on dit Comme eux-mêmes Ils disent Nous on fait rien C'est pas des gens En fait Qui Qui cherchent quelque chose Pour renforcer Le système immunitaire Les Africains Sont à la recherche De miracles Ils veulent quelque chose J'ai mal J'ai pris C'est guéri Voilà Mais dès que tu parles De renforcer ton système immunitaire Ça t'apporte des minéraux Ça t'apporte des vitamines Ils n'ont pas assez de temps Pour ça Donc c'est plus Les Européens qui venaient C'est eux qui comprenaient Le truc Et puis en même temps C'est une plante Qui était Chez eux Donc voilà Ils la connaissaient déjà En fait En fait c'est pas qu'elle était nouvelle Les gens la connaissaient Mais il fallait quelqu'un Pour en parler Il fallait quelqu'un Pour la potée Qui n'a pas honte De dire je vends les orties Parce que pour eux C'est quoi C'est une mauvaise èbe Donc en Suisse Tu ne peux pas traverser Quitter l'Afrique Aller vendre des orties En Suisse Ça ne va pas On dit Cette femme elle est malade Donc il fallait avoir Une conviction Mais vous avez fini par convaincre ? Totalement On y revient Carole Grâce à Carole On saura Ce que nos téléspectateurs Sont capables de faire Pour réaliser leur rêve Quel genre de sacrifice Carole Quel genre de sacrifice Ils sont prêts à faire Pour réaliser leur rêve Mais c'est quand même surprenant Parce que nous en Afrique On est tellement friands D'indigénats De tout ce qui est plante Donc je ne comprends pas Pourquoi on ne souffre pas On part pour le Publiscope Publiscope avec Carole Kouassi On est hors de la victoire Tu vas dire Le joueur Et j'ai eu En gros Je ne sais pas Celui-là Tu m'as pris Je ne sais pas En tout cas Je ne peux pas Tu m'as pris Personnellement Toi, tu deviens quoi ? Moi, moi, ça deviens corabien. Corabien, quoi ? Tranquille, nous aussi. Ou bien, c'est sérieux. T'as même tu es là, tu poses question à un vrai commissaire. T'as même tu as besoin de toi. Champion pilote. Il n'est pas des luttes à faire comme ça. Vous fumez ou pas même ? Il vous livre même. Il va s'en parler. Il va s'en parler. Il va s'en parler. Mais il peut devenir pilote. C'est une ambition, vous aussi. Il va s'en parler. Comment ça ? Il va s'en parler comme ça. Il faut pas être pilote, il faut bosser, maman. Non, mais je pense que tout le monde peut réaliser ses rêves. Et puis, accepter de faire certains sacrifices. Tu peux faire des sacrifices, non ? Bien sûr. Non, bah voilà. C'est quoi, tu vois ? Bah voilà. Et vous, quel est le sacrifice que vous êtes prêts à faire pour réaliser vos rêves ? C'est la question du jour. Pour moi, un sacrifice, c'est de nous en fond dans le travail. Pour réaliser mes rêves, je suis prête à tous faire des choses. Avant mon âme et avant mon corps. Je préfère beaucoup de sacrifices, mais les sacrifices qui ne vont pas faire du mal à quelqu'un. Des sacrifices qui ne vont pas offrir mes lois, mes principes. Voilà. Je suis chrétienne, donc il y a certains trucs que je ne peux pas faire à cause de ce Dieu qui bénit. Je suis prêt à faire tous les sacrifices pour réaliser mes rêves, tant que ça va par l'encontre de mes principes et de ma foi religieuse, en fait. C'était Carole Kouassi pour votre Publiscope, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Et voilà, nous sommes toujours avec notre invitée. Carole, vous voudriez rajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Donc, on est tous disposés à réaliser nos rêves, mais comme on l'a dit dans le Publiscope, il faut rester fidèle à ses principes. Il ne faut pas aller en besogne, il faut savoir ce qu'on fait, dans quoi on se lance. Et puis voilà, tout ira pour le mieux. Donc, ne pas aller vite en besogne, ne pas se précipiter. Se précipiter, prendre le temps. Est-ce que c'est ce qui a été fait ? Dès qu'elle a rencontré les orties, elle est tombée amoureuse et elle a tout planqué. Alors, aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire, certainement pour prospecter le marché ivoirien. Comment les choses se présentent ? Ça se passe bien parce qu'il y a des gens qui me suivent déjà sur Facebook. qui voient déjà les témoignages des autres, qui prennent les produits, qui viennent et tout. Et donc, les gens me connaissent déjà sur Facebook. Ils sont intéressés par les produits que je fais et puis ça se passe bien. Et pour ceux qui seraient encore sceptiques, que pourriez-vous leur dire ? Que ça vient d'Europe ici, c'est ça que c'est ça. Non mais attends, tu ne vas pas nous réduire à ça. Laurent, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais les gens ici, on est complexés. Déjà, on a besoin d'être convaincus. On a besoin d'être convaincus par rapport aux propriétés médicinales. En dehors de ça, il faut être rassuré qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Il faut qu'elles nous parlent aussi des conditions de préparation des différents produits. On a envie de vivre longtemps. Et après, vous dites que ça vient d'Europe. Pourtant, ici, on a de nombreuses plantes. Tout à fait. Ce que Caroline dit, c'est vrai. C'est vrai parce que moi, il y a des produits que je n'achèterai pas ici. Tout simplement, même si ça vient d'ici, je vais les acheter en Europe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les gens ne savent pas ce qu'ils vendent, en fait. Les gens n'ont pas le dosage de ce qu'ils vendent. Et ça, c'est dangereux. Mais ça, c'est une généralité, en fait. Non, mais en fait, les gens... Qui peut être erronée. Oui, mais les gens... Non, mais c'est vrai. J'ai vu des produits que j'ai achetés et que je voulais aller... Vous savez, j'ai acheté le bisab. Le bisab que j'ai acheté, il y avait tellement de sable dedans que je ne pouvais pas le vendre en Europe. C'est dommage. Là, il y a beaucoup de formations à faire là-dessus. Il faut qu'on s'intéresse. Il faut qu'on aime ce qu'on fait. Il ne faut pas qu'on dise, c'est une plante, je la vends. Non, on doit l'aimer. C'est un travail. Si ça t'apporte de l'argent, il faut vérifier. C'est à toi de regarder ce que tu vends. Parce que c'est là où les Européens travaillent, justement. Même la traçabilité, c'est très important. Ça vient d'où, cette ortie ? Pour moi, je dois rendre compte. Là, je travaille avec des agriculteurs qui ont des terres où poussent des orties. Mais ça ne suffit même pas en Europe. Il faut qu'ils soient certifiés bio. Moi, je ne rejette pas du revers de la main les arguments que vous avancez. On est vraiment conscient qu'il y a une catégorie de personnes qui n'arrivent pas à mettre du sérieux dans ce qu'elles font. Mais il y a également des gens qui travaillent sérieusement. On a des artisans qui travaillent de façon très sérieuse, qui sont méticuleux dans ce qu'ils font. Donc, dire comme ça, généraliser, dire que oui, en Afrique, les gens ne sont pas sérieux en Europe. Non, même en Europe, il y a du fake, il y a du n'importe quoi. Exactement. Donc, c'est jeter le discrédit tout simplement sur l'Afrique. Non, non, j'allais en revenir. J'allais en revenir, justement, en disant que... C'est pour ça que je disais qu'il faut une formation. Parce qu'il y a des femmes qui sont en coopérative. Ce qu'elles font, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va acheter individuellement sur le marché. C'est pour ça que j'ai parlé de formation. Il faut que les gens soient formés. Et c'est ce qu'on nous oblige à faire aussi là-bas. Moi, je suis venue, j'ai acheté des choses. J'ai acheté, par exemple, le beurre de qualité chez des femmes qui sont en coopérative. Ça n'a rien à voir avec le beurre de qualité que j'ai acheté chez des femmes comme ça... Au marché. Exactement, ça n'a rien à voir. Parce que ce sont des femmes qui, justement, elles ont mis vraiment toute l'énergie, leur force, leur amour. Elles le font avec passion. Super. Je ne crois pas qu'elles vont te vendre un beurre de qualité avec du sable parce qu'elles le font à fond. Mais ça, ce sont vraiment des coopératives. Mais si tu tombes sur le marché comme ça, tu arrives. Caroline, j'ai fait l'expérience. J'ai acheté l'huile de coco au marché. Je vous assure, quand j'ai fait une vidéo et que j'ai parlé de l'huile de coco, j'ai eu un million de vues. C'est horrible ce qu'on vend comme huile de coco dans les marchés comme ça. C'est une huile, elle pue, elle est dans des bouteilles plastiques, elle est au soleil, donc elle est contaminée et on la vend aux gens. Bon, celui qui va l'acheter, qui achète cette huile, il va dire que c'est de l'huile de coco que j'ai acheté. Mais à l'intérieur de cette huile de coco, tout ce qui a été avec les batteries, avec le plastique, avec le soleil, c'est une maladie que tu as achetée. C'est pour ça que j'ai dit, il faut savoir où on achète en Afrique. Il faut vraiment, si on veut acheter des produits, pour ne pas s'empoisonner, c'est une réalité malheureusement, il faut vraiment qu'on sache où on achète. En Suisse, par exemple... C'est beaucoup de sérieux. Exactement. En dehors des orties, vous vous intéressez à d'autres plantes ? Ou à autre chose ? Ah non, je fais des mélanges, parce que l'ortie, il faut la connaître. L'ortie, déjà, tout est bon dans l'ortie. Il y a les feuilles, il y a les graines, il y a les racines, qui sont excellentes. Et elles ont chacune des propriétés différentes. Les racines, par exemple, elles sont bonnes pour contre la prostate des hommes. L'ortie, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour les enfants. Les graines, par exemple, c'est pour les femmes qui n'en font pas, qui n'arrivent pas, parce que les producteurs là-bas, quand il y a des poules qui ne peuvent plus pondre, on leur donne des graines d'ortie. Après ça, elles peuvent pondre. Donc, il faut voir toujours comment un animal réagit avec une plante pour se la prouver. Ça me fait penser un peu au baobab, au baobab qui a de nombreuses vertus, que ce soit les feuilles, que ce soit les racines, que ce soit les grains, tout ça. Voilà, et même l'argile. Vous allez voir que les seignes se nourrissent de l'argile, il y a une raison. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, moi, je fais des mélanges, parce que l'ortie est une plante qui peut avoir des synergies avec d'autres plantes. Donc, on peut la mettre avec, par exemple, l'aloe vera, on peut la mettre avec la spiruline, on peut la mettre avec le romarin, on peut la mettre même avec l'hibiscus. C'est quoi la plus grande difficulté dans votre domaine ? Quand on aime, est-ce qu'il y a même la difficulté ? Alors, avant d'aller à la pub, qu'est-ce que vous souhaitez que les téléspectateurs retiennent de votre passage et de l'ortie ? Moi, ce que je veux dire aux téléspectateurs, ce que je veux dire aux jeunes aussi, c'est qu'ils aient une vision. C'est important. Vous savez, c'est celui qui a une vision qui arrive loin. Il n'y a pas de saumétie, en fait. Il y a un manque de vision. Tu peux être balayeur. Si tu as une vision, les gens vont voir un balayeur. « Mais toi, dans ta tête-là, tu es gammé. » Ça dit que... Oui, mais c'est ça. On est à Bijan. Oui, c'est à Bijan. Tu es gammé. Non, mais c'est vrai. On voit un balayeur. « Mais toi, dans ta tête-là, toi, tu n'es pas balayeur. » Parce que toi, tu sais où tu vas, en fait, avec ça. Moi, je connais, par exemple, l'exemple d'un monsieur, un suisse, qui était balayeur, qui a écrit des livres. Aujourd'hui, il est écrivain. Mais dans son livre, il récitait justement tout ce qu'il voyait dans la journée quand il balayait. C'est tellement intéressant que je serais obligée de vous interrompre pour qu'on menait le temps de bien avant d'entamer les trois trucs. Puis qu'on part pour la pub. À tout de suite. Avec le forfait TikTok de MoveAfrica, tu vas kiffer et célébrer ta life. App étoile 303 étoile 3 étoiles 1 dièse et bénéficie de 1 giga à 300 francs CFA. MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Oui, oh ! Mais magnifique ! On est en retard ! Le spectacle ! Hé, mon gars, t'as fait partie ! Ah, mon gars, on fait partie. Tu vas où ? C'est quoi tu mets dans ton cabal ? Et puis c'est tout comme ça même ! Ça, là, je peux pas te dire, mais comme c'est toi seulement, là, regarde ici, là, c'est une aïa. Très bonne place. C'est pas faite pour cuire les aliments. C'est faux, même ! Ouais, quand c'est bon, c'est aïa. Aïa, trésor de mon pays. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que dans la première partie de cette émission, nous avons entamé en échange une discussion avec Mme Richter, qui nous parle des vertus de l'ortie, de sa découverte de comment cette plante a transformé radicalement sa vie. Il y a eu des hauts et des bas. On reviendra là-dessus, sur les bas. Alors, vous étiez en train de donner des conseils aux jeunes, à la population, tout ça ? Oui, oui. Quand la pub est arrivée. Exactement. Oui, je disais aux jeunes qu'il faut qu'il y ait une vision. Moi, la leçon que j'ai retenue, justement, en faisant les orties, c'est que quand moi, je faisais les orties, mon mari, c'était pas sa vision. Donc, lui, il voyait la mauvaise aïe. C'est pour ça qu'il n'avait pas de vision. Il savait pas où je partais, parce qu'il voyait la mauvaise aïe. Mais moi, je voyais pas... Bien que ça ait contribué à sa guérison. En plus, ça a contribué à sa guérison. Mais en fait, il n'avait pas de vision. Il savait pas où je voulais aller avec, en fait, finalement. Tu veux aller où avec ? Mais moi, j'avais une vision. Moi, ma vision, je voyais ça comme une plante qui va me permettre de toucher beaucoup de monde, d'aider des gens. Parce que les gens, quand ils viennent à moi, ils sont heureux, ils sont contents. Et donc, je vois ça grand. Je vois mon histoire dans les livres. Je me vois en train de faire des séminaires pour donner des cours sur l'ortie. Je me vois en train de visiter des hôpitaux, par exemple, pour parler de l'ortie. Ou bien, je vois des femmes qui viennent d'accoucher parce que l'ortie est galactogène, ça donne du lait. Et vous vous voyez aussi, certainement, sur des plateaux de télévision. Je me suis vue, là. Ça, c'est une vision. Sur la chaîne, là. C'est un enfant de parler de l'ortie. Merci, merci. Je me suis vue sur des chaînes télé... Je lui en ai parlé, d'ailleurs. Je lui en ai parlé. Je me suis vue aussi dans les églises et j'étais là-bas déjà dimanche passé. C'est une vision qui a pris forme. Je me suis vue dans les chaînes de télévision et là, c'est une vision encore qui prend forme. Donc, ce n'était pas sa vision. Donc, lui, il ne la voyait pas. Vous voyez. Et finalement, vous vous êtes séparée. Finalement, on a divorcé même. On n'a pas séparé. On a divorcé. Je voulais atténuer un peu les choses. Non, finalement, on a divorcé parce que, vous savez, un mariage où il y a des conditions, ce n'est pas évident. Voilà. En même temps, moi, je suis une femme avec beaucoup d'expérience. L'expérience que moi j'ai ne me permet plus de laisser ma vision pour suivre un homme. Je ne dis pas que tout le monde doit faire comme moi. Mais moi, j'en ai vu des cas. J'en ai vu des femmes qui étaient mais bien, qui ont été détruites parce qu'elles ont abandonné leur vision. Elles ont suivi un homme. Donc, les gens, Caroline, les gens ne sont pas fidèles. Les êtres humains, les femmes comme les femmes ne sont pas fidèles. Donc, si tu as une vision que tu ne la suis pas et que l'autre te dit « Suis-moi ma vision » par amour, comme on dit l'amour en aveugle. Mais il faut vraiment que cet amour qui vous rend aveugle vous ouvre les yeux aussi parce que ça peut être dangereux. Si tu le suis avec sa vision, il réalise tout dans sa vision. Il fait tout. Demain, il rencontre une petite fille qui est plus jeune que toi qui ne va pas réfléchir pour aller vers elle. Toi, tu deviens la vieille qui le suit. Et c'est ça qui est le problème. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive, même dans un couple, de dire « Ok, tu as ta vision, suis-là, moi je suis la mienne. » Si on arrive à s'entendre, tant mieux, c'est une grâce. Mais si on n'arrive pas à s'entendre, mais qu'on laisse les gens... C'est aimer, c'est regarder dans la même direction. Ça, c'est mieux. D'accord. Alors, vous parliez du balayeur juste avant la pub. Oui, tout à fait. Il faut que même celui qui est au bas de l'échelle, qui a un petit boulot, ait une vision. Il faut qu'il ait une vision. Il faut qu'il ait une vision. Hier, j'étais dans un salon de coiffure et un jeune qui m'a dit « Je suis coiffeur, moi je n'aime pas mon travail et j'ai envie de faire autre chose. » Alain Hengar, tu as dit la vérité, il faut te dépêcher pour quitter là. Non, allez-y. Terminé, c'est là qu'on va terminer. On a une petite surprise pour vous. D'accord. D'accord. On a une vision pour vous. D'accord. On regarde dans cette direction. OK. Salut, Daki. J'espère que tu vas très bien et que tu passes un très bon moment sur le plateau de C'est Midi. Alors, cette petite vidéo pour te dire qu'on est fiers de toi. On est vraiment fiers de cette femme forte qui a pu vraiment se faire une place au soleil grâce à sa passion et grâce à sa foi. Et oui, croyez-moi, elle a cette foi-là qui peut déplacer les montagnes, comme on le dit. Voilà. Donc, tu le sais déjà, comme lors de nos discussions, je te dis toujours que tu es mon mentor. Je veux te ressembler parce que vraiment, tu es une femme forte et je t'admis beaucoup. Et vraiment, je prie le Seigneur qui nous donne, enfin, qui te donne vraiment une longue vie. Je prie le Seigneur qui te donne une longue vie afin qu'on puisse profiter encore de ces paroles de sagesse. Parce que moi, je le dis toujours, c'est vraiment le plus beau héritage que tu puisses nous laisser. paroles, nos bonions, Paul Carrel, Andrea, c'est donc la fille de notre invitée. On vous laisse le temps de vous remettre de vos émotions. Et puis moi, j'aimerais comme ça aller pour une autre chronique. C'est pour vous. Une autre vision. Pourquoi pas ? Que faire face à un sinistre ? La réponse avec Laurent Monti. C'est pour vous avec Laurent Monti. Effectivement, les Ivoiriens comme les Africains ont fait face à des sinistres, des dégâts des eaux, des inondations, etc. On ne sait pas toujours quoi faire précisément dans ce cas-là. Et moi, je vais mettre l'accent précisément sur les dégâts dus aux coupures d'électricité. Très souvent, beaucoup de gens ont parfois des coupures d'électricité et ça endommage les équipements électroménagers à la maison et on ne sait pas quoi faire. C'est valable pour les particuliers comme pour les entreprises. Les entreprises ont encore du matériel qui coûte beaucoup plus cher et parfois, c'est endommagé à cause des coupures d'électricité. L'objet n'est pas de mettre, de jeter dans les orties la CIE, pas du tout. Ils font du très bon travail et ils fournissent de l'électricité à tous les Ivoiriens. C'est très bien. C'est juste pour vous donner des astuces. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Moi, j'ai pris contact avec le service communication de la CIE. Donc, premièrement, il faut garder toutes les factures. On n'a pas cette culture de garder les factures quand on fait des achats. On achète une télévision ou quoi que ce soit. On ne garde pas souvent les factures. Gardez vos factures. Ça vous sera très utile. Deuxièmement, il faudrait que vous armiez de patience parce que la procédure peut être longue mais au bout, vous serez remboursé s'il est admis que le matériel a été endommagé à cause de la coupure. Donc, il faut contacter d'abord, premièrement, noter la date et l'heure de la coupure qui a endommagé votre matériel. Il faut noter scrupuleusement. Par exemple, c'est lundi 24 janvier à midi pendant l'émission de ce midi. Vous notez l'heure exactement. Et puis, deuxièmement, vous établissez une liste du matériel qui a été endommagé. Ici, c'est la télévision, je ne sais pas, un ordinateur. Vous établissez une liste précise avec les justificatifs d'achat. Ensuite, vous contactez la CIE. Pour les contacter, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous rendez en agence, vous demandez le service des sinistres. Deuxièmement, vous avez le 179 qui est le numéro du service client de la CIE. Il est gratuit. La CIE a également un numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez également les contacter par WhatsApp. C'est super ça. Oui, oui. Vous contacter la CIE par WhatsApp. C'est bien. Au lieu de vous déplacer d'appeler, vous avez WhatsApp. Vous les contacter et ils vont répondre. Ils sont très réactifs de manière générale. Vous avez aussi l'application Ma CIE. Là, vous pouvez même télécharger le formulaire, etc., remplir. Donc, vous avez vraiment tout qui est mis en place pour vous accompagner. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez envoyé votre dossier à la CIE, ils vous enverront une équipe technique chez vous pour évaluer le sinistre, etc., parce qu'on ne va pas vous croire sur parole non plus. Donc, ils vont envoyer une équipe pour évaluer et à l'issue de l'évaluation, le dossier est envoyé à la direction des sinistres qui évalue aussi votre dossier et l'envoie aux assurances. Si votre dossier est envoyé aux assurances, vous pouvez commencer à vous frotter les mains et vous serez remboursé parce qu'il y a plusieurs étapes de validation. Donc, c'est simplement... Il y a également des conditions. Ah oui, il y a des conditions. C'est pour ça que j'insiste sur les justificatifs d'achat. Vous devez prouver que ce matériel vous appartient, vous l'avez acheté à tel moment, etc. Et puis, l'évaluation qui est faite par l'équipe technique. Donc, si toutes ces procédures ne vous conviennent pas, vous avez la NARRE. C'est l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité qui vous accompagne sur le plan juridique pour voir qu'est-ce qu'il faut faire précisément. J'ai mis leur contact également. Et puis, sachez tout simplement que chez nous... Vous êtes désormais au courant de tout ce qu'il faut faire. Chez nous, il n'y a pas de coupure de courant et toutes ces infos sont pour vous, rien que pour vous. Merci beaucoup, Laura Monti. Alors, ne partez pas. Vous avez certainement entendu parler de cet étudiant qui a été retrouvé pendu à l'université de Cocody il y a quelques jours. On en parle au-delà de l'info avec Richard Guessin juste après la pub. Avec le forfait TikTok de MoveAfrica, tu vas kiffer et célébrer ta life. App étoile 303 étoile 3 étoiles 1 dièse et bénéficie de 1 giga à 300 francs CFA. MoveAfrica. Un monde nouveau vous appelle. Au-delà de l'info avec Jean-Richard Nguessin. Ça nous a choqué parce que nous avons vu le corps de notre amie dans les airs. Et c'est dans ce bâtiment juste en arrière-plan que son corps a été découvert. Vous, comment est-ce que vous l'avez appris ? Moi, je l'ai appris au travers d'un groupe WhatsApp. Quand j'avais vu, ça m'avait choqué. Je ne croyais pas comment est-ce qu'Ibrim peut venir se pendre-là. L'université Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan Kokodi est dans la consternation. La Côte d'Ivoire est sous le choc, suite au décès par pendaison du jeune Ibrahim Diabagate. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit Ibrahim Torsonu, pendu au deuxième étage du bâtiment U de l'université. Qu'est-ce qui a pu bien se passer ? Étant en master 1 déjà, il est sorti carrément du lot en fait. Il a fini les trois niveaux de la licence. Il ne sait pas ce qui peut le pousser à faire ça. Actuellement, on fait les cours, les TD sans pression. Les compos seront programmés peut-être dans le mois de février au mas. Il y a peut-être trois choses que nous, on ne sait pas. On aurait dit peut-être quand il s'est pendu, il pourrait vomir. Pourquoi s'habiller ? C'est déshabillé forcément pour se pendre ? Il y a beaucoup d'interrogations. Installé dans la ville de Tonda, à plus de 300 km d'Abidjan, la famille Gadre d'Ibrahim, un homme serviable. Rien ne me manquait mon petit frère. Tout ce qu'il demande, on lui donne. Il m'appelle, je lui fais le dépôt. Le jour qu'il ne vient pas à Abidjan, il m'a dit grand-sœur, quand tu es reposé ? Il m'a fait ton achat pour toi. Il m'a envoyé dans le gros camé, il m'a appelé, tes barrages sont arrivés, il a dit oui. Quand il vient, c'est lui que l'âme habite de la vieille. Il était accouché par ses arrières, c'est lui qui ramasse mes affaires pour laver tout. Il était à Yenouatana ici. Il n'a jamais manqué de respect. Vous parlez même de ses problèmes. Il n'a pas de problème à l'homme. Tellement qu'il respecte, quand il voit les gens pour saluer, même si c'est le problème. Son prière, son carême, son étude qu'il fait. Au niveau, quand il est arrivé, ils ont fait ça. Vraiment, vraiment. C'est à cause de nous que nous, on s'utilise. On veut qu'il n'y a qu'à chercher un point. Il s'est caché pour travailler. Aujourd'hui, c'est à moi que nous, on a pris ça, puis on est là, on souffle. Natif de l'Est de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Diabagate est ne lui dit janvier 1995. Âgé de 28 ans, il était un étudiant exemplaire. Nous avons fait la première année ensemble jusqu'au master 1. et même le vendredi matin de 7h30 jusqu'à 10h. C'est-à-dire la veille de sa disparition. Oui, la veille, nous étions au TD ensemble. Ce qui n'arrivait pas à comprendre, il posait la question et le professeur répondait à toutes ces questions. Les autorités policières ont ouvert une enquête pour élucider l'affaire. L'enquête se poursuit, je ne peux pas dire quoi que ce soit sur les circonstances du décès. Mes condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'étudiant ont décédé. La famille, quant à elle, veut voir l'enquête se tuer les responsabilités. On veut que le gouvernement n'ait qu'à se juge le coupable de mon petit frère. On ne comprend rien. Si on nous dit la vérité, notre cœur, ça sera tranquille. Ils sont allés faire opération, pouvoir. Quoi qu'il a eu, on ne nous a rien dit jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, vivement, que les résultats de l'enquête soient connus et que cette enquête aboutisse réellement. Effectivement, l'autopsie a été réalisée et nous sommes dans l'attente des résultats de cette autopsie. Il faut dire qu'une lettre a circulé sur les réseaux sociaux et c'est là les dernières informations que j'ai eu avec la famille. Malheureusement, cette famille dit qu'il n'y a pas eu de lettre. Donc, il y a beaucoup de flou autour de cette affaire. On espère que les joueurs qui nous situera véritablement ce qui s'est passé. Merci beaucoup. C'est malheureusement sur cette triste note que nous allons nous dire au revoir et puis on ne va pas partir sans saluer l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, ESMA, Marcory Boulevard du Gabon et le président du Gabon. L'école prévoit des masterclass avec les anciens étudiants de l'établissement pour le vendredi 24 février 2023 à partir de 18h. C'est le jour de mon anniversaire que vous avez choisi. Madame Richter, merci d'avoir accepté notre invitation. On a été très heureux de vous recevoir et puis on espère que les orties vous envoient le plus loin possible et que vous puissiez à travers cette plante guérir le maximum de personnes à travers le monde. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission. Nous avons été très heureux de vous la présenter. Rendez-vous demain pour un autre numéro. J'ai été habillée par Queen K Boutique. On se dit bye bye et restez sur Arty. Ah, c'est la chaîne qui rassemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501